Bonsoir ! 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 Ça demande un professionnalisme un peu délicat. Il y a aujourd'hui les Majgirim, ils savent faire ça, ce qu'on appelle le NICOUR guide. Le NICOUR, c'est comment décortiquer complètement le guide, ne rien laisser dans les ventes puisqu'on n'a pas le droit de le manger. D'accord ? Maintenant, c'est un travail, franchement, casse-pied, ça demande du temps. De ce fait, l'abîme meilleur va me dire, tu sais quoi, un boucher, si jamais un boucher te demande la viande et qu'il te dit, « J'ai retiré le guide d'Anaché, ce n'est pas la peine de le retirer, tu ne le crois pas, quand tu arrives chez toi, tu réouvres tout, tu vérifies ce qu'il a tout retiré, parce qu'il n'est pas crédible. » Ça, c'est selon Rabbi Meir, il y a trop de perte de temps et d'argent, donc il est venu, c'est sûr qu'on doute, et ce qu'il a réellement fait, il n'est pas cru. Ça, c'est pour Rabbi Meir, tandis que Rabbi Meir nous dise « Non, il pourra être cru, on pourra le croire qu'il a retiré aussi bien le guide d'Anaché qu'aussi les graisses interdites, même si c'est du travail, malgré tout, ils sont assez, si c'est un boucher, bien sûr qu'il a la crainte du ciel, eh bien, c'est un bon juif pratiquant normal, eh bien, dans ce cas-là, tu pourras le croire qu'il a retiré, tu le crois sur parole, ce n'est pas la peine de partir, vérifier, est-ce qu'il a bien retiré les parties interdites, tout le monde ? » Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'Azlachakoltov. Azlachakoltov, salam.